Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 4 J'espère que tu as passé une bonne semaine Alors au programme pour cette vidéo, je vais peut-être faire une ou deux modifications au niveau de Razmoquette, de notre camping-car principal, le Roller Team Et puis si tu nous suis, et comme tu sais déjà, très certainement, nous avons fait l'acquisition de ce Rimor SIL50 Et donc voilà, que l'on a entièrement nettoyé, rénové, révision faite, contrôle, vidange également faite Donc tout est parfait Et donc Fanny va quand même le tester cette semaine je pense Enfin en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit Pour voir s'il n'y avait vraiment aucun problème avant de pouvoir valider les locations Tu vois, pour être vraiment sûr, tout simplement Donc voilà, et puis comme d'habitude, comme chaque semaine bien sûr, je t'emmène avec moi Tout comme vous, on découvre Tout comme vous, on avance Nous, c'est la famille Lefèvre Avec nos trois enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires Lefèvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux Prêt pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo Alors, toujours sous le soleil, tu vois Dans un premier temps, j'aimerais te présenter un nouveau produit Un produit qui a été acheté par Fanny Ouais, alors je sais ce que tu penses, des idées Bah oui, mais on peut être blonde et quand même avoir des idées Franchement, c'est jouable, la preuve Voilà Donc on a ça Qui a été acheté chez Ikea Oh là là, je le découvre en même temps que toi Donc là, clairement, il y a pas mal de pièces à monter Oh, ça me fatigue déjà Bref, on va faire le montage ensemble Et je vais te montrer à quoi ça ressemble après Donc ça rentre vraiment pile poil Voilà, vraiment, voilà Toc Alors ensuite, une poubelle, tu vois, que l'on a acheté chez Leclerc Leclerc Drive, en fait, tout simplement Alors, c'est pas une poubelle, c'est un seau, tu vois, il y a son bec Et voilà, tu vois, le système D Voilà T'as un accès à la poubelle direct Sans être obligé de la sortir C'est super pratique Ça, c'est fait, tu vois, je viens aussi de l'éveiller à Rasmoket Et maintenant, nous allons nous accorder un petit peu de bon temps en famille Je pense que ça va être une soirée resto-ciné ou bowling-ciné ou bowling-resto Enfin bref, peu importe, on va bien voir Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Fanny vient de décider de prendre le Remore Pour l'essayer, pour le tester Tiens, d'ailleurs, tu vois, je viens de remarquer qu'il y avait des traces sur le rétroviseur Que je n'ai pas nettoyé Enfin bon Voilà, donc on va se faire un petit road trip avec les enfants Deux, trois jours, bon, voilà Et donc voilà, les enfants vont s'installer Je te montre Donc on charge, on charge bien tout On range ses petites affaires Allez, au revoir Ah, le sac des chaussures, vite Allons chercher le sac des chaussures Lisonnette, elle est où ? Ah bah, elle est là Les bords sont là Les chaussures, on range On n'est pas parti Il est où le truc pour accoucher à la téléphone ? Ah bah, il est sur la table de la salle à manger Tu veux que j'aille le chercher ? Regarde, regarde, oh là là, regarde, Fanny Regarde, tu vois, on a le droit au strip-tease Elle va déjà se coucher ? Normalement, on devrait conduire Mais non, elle va se coucher Normalement, tu as où tes chaussures ? Mes chaussures, il y avait dans la salle de bain Tiens, tu prends le porte-téléphone en même temps, s'il te plaît, Ève Ah, il y a des ceintures dans l'eau Si, si, il y a des ceintures Mais tu sais que nous, la famille Lefèvre, on aime conduire dangereusement On les a cachés Elle vient en ligne Ah, tu en as mis une ? C'est bien, mon bébé, bravo Mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? Je suis mon fils Bah, tu pouvais le faire après Non, non, je vais arriver là-bas, je veux qu'il soit fait Bon, les gros coucou Alors, un petit peu de technique Voyons voir Je ne présente pas l'objet Il s'agit d'un support de téléphone Tout le monde est là Allez, c'est parti Allez, bon, on reprie les filles Bisous Oh, je suis tout seul, ils sont partis Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, tiens, je sais Alors par contre, je te le dis franchement J'ai une toute petite préférence pour le Roller Team Au niveau de son espace de vie En fait, par rapport au rim Mais bon, après, c'est un point de vue Ça ne concerne que moi Bon, tu as vu les banquettes Je peux même dormir dessus Je peux m'allonger dessus Faire une petite sieste On a le droit à une petite sieste quand même de temps en temps Bah, si, c'est possible Chers amis terriens Je suis presque arrivée à destination Tout ça sans bousiller une jante Et sans abîmer mon arrière Tu te rends compte ? Bravo Ouais, alors stop Je me permets, je te coupe Lorsqu'il a dit bousiller son arrière Ce n'est pas son derrière C'est l'arrière du véhicule Et quand elle parle de l'arrière du véhicule En fait, elle veut parler du porte-à-faux C'est ça qu'elle veut parler Tu vois Je traduis en même temps si tu veux Non, outre plaisanterie Ce n'était pas facile pour moi le débarrage Parce que je n'ai pas l'habitude en fait De rouler en ville Parce qu'on habite en ville En général, quand Romuald veut bien Mais c'est le volant du Roller Team C'est en général sur de la ville droite Donc là, je t'avoue que la prise en main A pas été simple Mais j'ai survécu Attends, il y a un piéton Il va falloir que je me concentre Un cycliste Un cycliste avec un chien Oh, ce n'est pas vrai La grosse frayeur pour le cycliste Quand il a vu Fanny arriver avec son char Et tu as vu, même le chien était en mode panique Bon, blague à part Tout se passe bien pour la petite famille Et Fanny prend ses repères par rapport au véhicule Toujours en location Je t'en parlerai un peu plus tard Donc écoute, pour le moment Bah écoute, tu vois Toujours sous le soleil On arrive bientôt en décembre C'est un truc de fou Et j'ai une petite surprise aussi pour toi Mais bon, je ne t'en dis pas plus Tchao voir Bon alors pendant ce temps Je vais continuer à travailler sur Garden Camp Il y a quand même du boulot Alors dans un premier temps La première étape Ça va être déjà de communiquer très largement De façon à pouvoir recruter des jardins En fait Le recrutement ensuite Des voyageurs et des campeurs Ça, ça viendra dans un second temps Alors déjà, je vais créer une petite vidéo publicitaire D'une dizaine de secondes De façon à pouvoir lancer une campagne publicitaire Sur Youtube en fait Alors je vais commencer par une version bêta Je vais te la montrer après Vous êtes propriétaire d'un jardin ou d'un terrain ? Grâce à l'application Garden Camp Vous pouvez louer votre jardin Afin d'accueillir des voyageurs Des campeurs Pour une ou plusieurs nuits Vous créez votre annonce gratuitement Vous fixez votre prix Gérez votre planning Et vous générez des revenus complémentaires Bon alors Fanny est sur le retour Donc je te propose de l'accueillir Mimilar 009 008 0 20 009 009 009 hello hello donc cette première impression s'il te plaît par rapport aux tripes par rapport au couchage une prise en main hyper facile voilà j'ai pas constaté une grosse prise au vent mais en même temps j'ai pas non plus roulé vite je me suis cantonné à 90 km heure à peu près max même sur des voies rapides sur le retour là il pleuvait beaucoup rien à dire concernant la conduite moi je trouve qu'il se conduit vraiment facilement ouais en termes de couchage donc confortable ou pas non pas confortable du tout ouais pas confortable c'est pour ça que j'ai prévu d'acheter un sur matelas mais il se passe qu'en fait le lit est un 160 d'accord tu vois le matelas est séparé en deux ouais et donc tu étais dans le creux et voilà donc voilà c'est pas confortable donc voilà j'ai acheté un sur matelas pour effectivement une homogénéité du matelas bon sinon je trouve pas très épais mais dans le roller team quand on avait acheté le roller team on a également acheté un sur matelas ça c'est quelque chose que je reprends mais je te dis avec un sur matelas on ne sentira plus la séparation dans les rimords plus récents dont celui de Jérôme et Christelle je crois bien parce que j'ai bien vu qu'il arrivait jusque là eux ils remontent en fait et je crois qu'il y a une amélioration à ce sujet on verra ça mes terriens je les appelle dès demain ils vont venir tout de suite et ça fera la conclusion de la vidéo oui salut Jérôme de la biscotte family c'est Romuald bon j'ai vu que tu avais essayé de me joindre il y a une heure j'imagine que c'est par rapport au message que j'ai laissé concernant la litterie de ton camping car francis excusez moi je me suis trompé numéro francis dont mars 1 bonjour francis qu'est ce que je peux faire pour toi bonjour je m'appelle francis je suis de mont mars 1 et je voulais vous refaire suite au reportage que j'ai vu sur gander camp garden camp pardon aujourd'hui je pense que c'est surfait c'est de la merde pourquoi parce que nous aujourd'hui on a les infrastructures pour accueillir des gros camping car comme celui ci pour regarder un petit peu la nature voilà des arbres de la pelouse pour que les gens puissent jouer les enfants puissent jouer tranquillement en mac donald pour enrichir le diabète des enfants voilà c'était un message de francis de mont marsan sur garden camp voilà un consommateur non satisfait bonne soirée à tous quel déconneur jérôme donc donc voilà donc tu n'as pas eu besoin d'allumer le chauffage je n'ai pas eu besoin parce qu'on est on est fin novembre il fait 20 degrés donc c'est à dire que l'isolation doit être plutôt bonne d'accord en termes de d'électricité de lumière et machin etc donc ça c'est bien géré oui bien géré c'est trop simple en fois on rentre on appuie sur le bouton principal hop qu'est celui ci toc ça allume automatiquement tous les lumières enfin franchement on peut faire plus simple sincèrement en termes d'entrée d'accord c'est vraiment très simple j'ai mis les veilleuses les petites veilleuses de nuit pour néo qui a peur de l'obscurité qui sont assez bien faites voilà rien de plus à rajouter quoi donc alors au niveau des fermetures par contre je te cache pas que c'est un petit peu laborieux pour le remonter pour le fermer c'est vraiment voilà obligé de forcer ouais j'ai remarqué aussi mais obligé de forcer surtout le soir ouais voilà c'est en fait il faut bien comprendre il faut déplexer ici pour redescendre voilà tu vois le fait qu'on tu remontes comme ça mais vraiment que ça soit pile poil du coup faut que tu tires vers toi et puis même c'est lourd c'est lourd c'est vachement lourd ouais là c'est bon je l'ai ça ça va être fragile ça voilà faut qu'aucun enfant puisse toucher à une fenêtre ça c'est clair et clairement pendant les locations il faudra qu'on vérifie après chaque location exactement comme on te le disait ce camping-car va être donc destiné à être mis en location par nos soins et donc il va être fourni bien sûr de façon équipée et complet bon évidemment il y aura toute la vaisselle tout le nécessaire je te laisserai même quelques petits plats à tarte ou à gratin si tu as envie de cuisiner parce que rappelle toi il y a un four dans ce camping-car un vrai four à gaz autre donc est-ce que j'amène mes serviettes est-ce que j'amène mes draps alors ça sera mes voilà tout quoi ça ce sera une option une option effectivement où d'ailleurs deux types d'options soit je te fournis juste les couettes draps housses de couettes etc ou soit effectivement tu as aussi l'option de je te les fournis mais également je te les installe c'est à dire que tu arrives un peu comme à l'hôtel tout est fait nous te fournirons bien entendu l'intégralité des options disponibles bien entendu sur le site garden camp parmi ces options je sais pas moi si tu souhaites que l'on souhaite venir te chercher à la garde nantes par exemple voilà ça sera une option qui sera disponible ou si tu souhaites l'option ménage à la restitution du véhicule donc l'objectif c'était simplement que fanny puisse tester l'intégralité du véhicule en road trip n'étant pas experte en camping-car de façon à voir s'il n'y avait pas de problèmes particuliers si elle rencontrait pas de difficultés et être certain que nous allions pouvoir mettre donc un véhicule en location fonctionnel et opérationnel c'était ça l'objectif donc tout s'est bien passé il n'y a vraiment aucun souci ce qui veut dire que même si tu souhaites simplement expérimenter une aventure en camping-car logiquement tu ne devrais pas rencontrer de problème bon alors on a encore deux trois améliorations et les modifications à faire au niveau du véhicule notamment au niveau des housses au niveau du surmatelas bon voilà mais sinon tout fonctionne bien aucun souci particulier une prise en main rapide relativement simple claire nette et précis il n'y a pas de problème on ne manquera pas de te fournir toutes les informations nécessaires en tout cas vis-à-vis de la location de ce véhicule par l'intermédiaire des plateformes existantes par l'intermédiaire d'e-mailing par l'intermédiaire de la chaîne youtube par l'intermédiaire de communication visuelle et publicitaire donc voilà il y aura pas mal de choses voilà pour ça bon avec le recul je suis pas 100% satisfait de ma petite vidéo publicitaire garden camp il va falloir que je sois un petit peu plus professionnel on va dire donc je sais pas dis moi ce que tu en penses d'ailleurs de cette publicité mais je pense qu'il ya beaucoup de choses à modifier et à retravailler encore une fois mais c'est long c'est long à chaque fois toutes les animations la musique les textes et c'est un petit peu long à faire une autre petite chose également d'ailleurs pendant que j'y suis un camping cariste la semaine dernière s'est garé à côté de nous à côté de raze moquette et il nous a dit je n'arrive pas vous trouver sur youtube j'aimerais bien m'abonner mais je ne vous trouve pas donc je lui ai dit il faut scanner le qr code il m'a dit ça ne fonctionne pas je n'ai pas l'application je vais te montrer parce que ça fonctionne pas comme ça en fait tu prends ton téléphone tu te mets sur appareil photo comme si tu voulais prendre une photo en fin de compte et lorsque tu vas passer devant qr code regarde toc voilà le lien apparaît t'as plus qu'à cliquer et tu arrives directement sur la chaîne youtube de la famille lefebvre voilà c'est tout bête juste appareil photo sans prendre de photos alors autre chose également nouvelle fonctionnalité youtube lorsque tu vas sur youtube bah il te suffit de taper arrobase famille tiré lefebvre et tu nous trouveras tout de suite voilà c'est un lien court en fin de compte que l'on a créé voilà pour ça bon en tout cas voilà pour cette semaine j'espère cette vidéo t'aura plus il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche à te donner rendez vous pour la vidéo courte du mercredi également n'oublie pas de t'abonner bien sûr sur le bouton rouge la petite cloche un petit pouce en l'air et un commentaire ça fait toujours plaisir bonne soirée bonne fin dimanche à toi bon film allez à plus ciao et c'est aussi une belle façon de découvrir des régions des pays nos invités fanny et remuald lefebvre ont opté pour ce mode de vacances et presque mode de vie et le truc en plus c'est qu'ils partagent leurs vacances leurs trucs leurs conseils sur une chaîne youtube famille lefebvre et c'est une vraie série à suivre donc sur la chaîne youtube plusieurs séries déjà plusieurs épisodes un vrai feuilleton bonjour mal de lefebvre bonjour le camping car est bien garé il est à l'arrêt peut-être au garage aujourd'hui alors il n'est pas au garage mais il est bien garé effectivement l'idée de cette chaîne youtube franchement j'invite tous les camping caristes et ceux qui ne sont pas à visionner parce qu'on on vous vend en vacances on voit des paysages on vous suit il ya des conseils vous nous en donnerez quelques-uns d'ailleurs sur des applis à avoir quand on des camping caristes franchement c'est super bien réalisé vous y passez du temps c'est un vrai feuilleton alors vous qui nous écoutez bien vous êtes camping caristes venez témoigner vous avez envie de de l'être vous avez peut-être des questions techniques à poser à remuald il sait tout surtout remuald de le faire on va essayer de joindre votre épouse fanny on a un petit souci de de liaison téléphonique mais fanny remuald de le fèvre